Pour consolider son leadership sur le marché mondial des phosphates, le groupe ECP innove et adopte un nouveau mode de transport de pulpe de phosphate, compétitif et écologiquement responsable, le Slurry Pipeline. Avec un investissement de 4,5 milliards de dirhams, ce nouveau procédé porte la capacité de transport des mines à la plateforme de Jorf à 38 millions de tonnes par an. Les coûts logistiques sont ainsi réduits d'environ 90%. D'une longueur totale de 235 km, le Slurry Pipeline révolutionne l'ensemble de la chaîne de valeur des activités industrielles du groupe en assurant une intégration entre l'amont et l'aval. Les phosphates bruts en provenance des mines de Khulebga sont traités dans les laveries. La pulpe de phosphate est ensuite stockée dans des réservoirs, puis pompée via des pipelines secondaires, jusqu'à une station de collecte appelée station de tête. C'est d'ici que le minerai est acheminé via le pipeline principal vers la station terminale située au sein de la plateforme de valorisation des phosphates de Jorf-Lasphar. Cette station se compose de 8 tanks de stockage de pulpe, d'une capacité totale de plus de 50 000 m3 et d'une salle de contrôle. La construction du pipeline a mobilisé plus de 50 entreprises sous-traitantes et près de 800 machines. Il a généré 250 emplois permanents et 1,7 million jours hommes durant la phase de construction. Véritable prouesse technique et technologique, les opérations de crossing ont permis de faire passer le slurry pipeline sous près de 65 routes, l'autoroute Stat Maraksh, la voie ferrée et le fleuve Oumarbia. Le pipeline répond également aux défis de l'écologie. L'abandon du séchage du phosphate au niveau de la mine permettra à terme une réduction des émissions de CO2 de plus de 930 000 tonnes. Par ailleurs, le pipeline permet d'économiser plus de 3 millions de m3 d'eau par an. Grâce à ce premier slurry pipeline, le groupe OCP consolide son statut de leader mondial responsable.